Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant en Xelor, Eurotrapea, Yopter et Neryx à feu contre Xelor, Heliotrope, Roublard et pour l'instant on n'a pas de cote. Bon la map devrait être à peu près ok je pense. Bon ils sont peut-être un petit peu avantagés mais bon ça va je devrais pouvoir casser la distance entre autres problèmes j'ai un Yop dommage mêlé là qui a besoin de pouvoir rush. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Tachté, Pritek, Phalanster, ça c'est sur le Xelor, Phalanster sur l'Eliotrape et triple Pritek, Phalanster sur l'Eliotrape c'est un peu tout ce que j'ai à retenir. Je regarde un peu les mods, le Xel n'est pas hyper solide. Bon ok, on va y aller comme ça. Je vais faire ma Primo ici je pense. J'aimerais bien qu'elle ait un petit rouage. On va y aller comme ça. Ok. L'initiative du Xel en face me plaît pas mal parce qu'il joue après mon Yop et mon Yop va peut-être pouvoir le burst avant qu'il joue. Avoir les res, c'est le focus peut-être le plus intéressant pour moi. Le Roublard est un peu plus tanki. Il a une bonne vita. Je l'ai levé en Phalanster, je pense que j'ai d'avoir focus le Xel. On va voir ça très vite. Je vais venir stack ma Führer. La puissance, tac, tac. Petite sentence pour booster les crit. Et je vais avec le Yop venir en retrait. Par là. Hop. J'aurais pu reculer un peu moins avec le Yop je pense. Ok, synchro. Alors la question c'est est-ce qu'il va mettre un contre ? S'il fait un contre en fait il défonce le tour de mon Yop. En plus ils savent qu'il est mêlé mon Yop parce que j'ai 25 créés haut. Comme je suis encore en cadran d'eau et je n'ai pas encore le nouveau bouclier possédé. Donc c'est un peu obvious du coup. Je suis en mode full dégamellé. Je n'ai pas vu de contre pour l'instant. Pas de contre. Alors je ne sais pas s'il a fini avec 3 PA ou si c'est un bug d'affichage. Ça c'est toujours un petit peu la question. Je vais venir par là. Je vais faire mon lapin ici. On va y aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. Voilà. Je full boost le Yop en dégâts. Luxe à la mobilité. Et je peux avancer un peu avec l'enni. Voilà. Je viens soigner les petits dégâts que j'avais mis. Avec ma Führer. Je me place pour la Prémo. Alors là maintenant la question ça va être que va faire l'Héliotrope. Qui a l'air d'avoir un mode plutôt agi je dirais. Brimad. Ouais ok. Ça ne me pénalise pas énormément. Il boost le Roublard. D'accord. Voilà je vais être un peu embêté pour la COP. Je vais venir mettre une cabote là. On va y aller comme ça. Le cadran par là. Ok. Il prend des gros. Il a pris des gros dégâts à la vache. Le ralentissement à 400 sur l'Oxel là. Alors bon. Il est 17% haut. Moins 2 récris. Est-ce qu'il aurait pas en plus des malus de dégâts de résistance ? Est-ce que ce ne serait pas un mode en bouclier d'Amacna par hasard ça. En vrai ça ne m'étonnerait même pas. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il ramène son Xel. Moi j'ai un Yop là qui va être assez violent. Qui va pouvoir placer des gros dégâts. Que fait-il ? Roublabot. Bon il peut décaler le Xel. Mais j'ai 7 PM. Je peux bon. Je pense que c'est du bouclier d'Amacna. Malus de rés distance. Et du coup full. Est-ce qu'il peut le pousser assez loin ? Je crois qu'il survit par contre. Il me manque une case. C'est terrible. Il me manque un PM vraiment. Alors ça c'est SAD. Déferlement pareil. C'est triste. Une case il prenait tellement plus de dégâts. On va voir comme ça ce qu'on peut faire. On va lâcher précis. Double. Ah mais attendez mais il tombe là. Ah oui. C'est vrai que j'ai un mode un peu violent quand même. Effectivement. Pourtant j'ai pas pu lui mettre les bonus de dégâts avec le contre. Mais on s'en sort bien. Bon maintenant j'ai plus qu'à jouer safe. Et je suis ok. Donc on laisse pas les bombes du roublard évidemment. Il n'y a aucune raison de lui laisser en vie ses bombes. Je vais pouvoir approcher un peu je pense. On va y aller plutôt sur le rouble. C'est l'héliot qui joue ensuite. Je vais me mettre là. Comme ça il sera un peu embêté s'il veut me mettre dans des murs ou je sais pas trop où. Pareil je suis assez éloigné des partenaires de l'héliot. Bon. La question maintenant c'est est-ce que le diop se prend un énorme all-in. L'avantage c'est comme je suis en origami. Je prends 600 points de bouclier grâce au kill que j'ai passé. Ça c'est pas trop mal. Là j'ai le hoxel qui va jouer. Le roublard il a pas énormément d'esquive PA. On va voir ce qu'on peut faire. Je crois que ça va être très très simple. On va y aller comme ça. On va faire un gameplay très très random mais ça fera le taf. Hop. Là j'ai tout pile tout le monde dans la zone du cadran. On va faire ça et je lui cale mon ébène. Et je tacle. Ah non je tacle rien du tout. Il est air. Mais bon 8 PA. Le diop devrait être à peu près safe. Ouais j'étais un peu décontenancé quand j'ai vu qu'il me manquait une case pour aller chercher le gzel. Mais bon on s'en sort. Ça aurait vraiment été bien que je puisse bon à 100k quand j'aurais gagné 20% de dommages en plus. Ok je prends des dégâts qui sont assez violents quand même sur le diop là. Là j'ai 0 EPM en plus. Je pense que je vais me vita. Je vais continuer à stack ma fureur. Je quille la bombe là. Ah oui je tape fort quand même. On va péter celle-là aussi. Normalement les concentrations ça tape plus fort sur les invoques. Alors est-ce que la bombe est considérée comme une invoque ? J'ai tendance à penser que oui. Et je vais me booster les accumulations. Ça sera une grosse source de dégâts en plus. Je pourrais aller chercher de la zone. En fait ce que je veux faire ça va surtout être remettre des PM et de la mobilité des boosts comme ça. Hop et je remets l'abnégation à la fin puisqu'elle prend un malus de soin. Enfin elle, la cible je veux dire. Ok on va venir booster l'oxel. Enfin soigner l'oxel décidément j'ai un peu du mal. Ok. Je voudrais voir il est de combien le malus de soin. Où est-ce qu'on peut voir les soins réduits ? Je ne sais pas de combien la réduction de soin du mode abnégation. Le sort a beaucoup changé récemment donc c'est un peu compliqué. Bon je n'ai pas l'info là. Je la chercherai plus tard ça m'intéresse quand même. Ok j'ai une petite zone nickel là. On va y remettre une petite des synchros. Tech. Tech. Sablier. Ralentissement. Flou ça fait du retrait non esquivable. C'est pas trop mal. 3 PA le roublard. Il prend l'ébène. Bon j'ai joué plutôt clean sur ce combat. Je suis assez content. Après c'est des nouveaux persos que j'ai créé. Donc la cote est encore relativement basse. Donc c'est normal si ça paraît un peu... Peut-être un peu facile comme combat parfois. J'ai fait n'importe quoi. Ah oui tiens je voulais tester un truc. Le sort déferlement. Ouais faut que je pense à ça pour casser la distance. C'est embêtant parce que j'aurais bien aimé qu'elle ait un massacre là. Et on n'aura pas cette chance malheureusement. Là je peux précis. Je peux bon. Et fureur. Tac. J'aurais bien aimé pouvoir jouer un peu avec les portails. Mais il s'est placé d'une façon où je ne peux en utiliser aucun en fait. Donc ça c'est un peu sad. On va mettre un petit GG. Il faut que je regarde aussi les ivoires dans une attaque. Ok donc là typiquement je peux faire hop. Je casse l'ivoire. Il faut que j'optimise encore certains petits éléments de mon gameplay. Que pour l'instant je n'ai pas été beaucoup amené à prendre en compte. Je ne peux pas me placer comme je voudrais. Je vais me mettre là. Typiquement les ivoires il faut vraiment que j'optimise systématiquement mes attaques. pour exploiter au maximum les cycles d'ivoire. Et mettre un max de dégâts. Ok là normalement je devrais pouvoir utiliser les portails cette fois-ci. Hum les bons dégâts du Xelor. Seulement je pouvais taper toujours comme ça avec mon Xel. Ce serait assez stylé. Bon on va s'accorder de mettre une petite fureur quand même. Non ça tape pas tant que ça. Bon après il est en... Il est en phalancteur non délock. Plus grosse reste terre donc forcément. Puis mon yop il est en dommage mêlé. Donc c'était quand même plus intéressant de prendre les portails je pense. Mais du coup les dégâts n'avaient pas un scaling de fou. Bon bah écoutez. Bon petit colis tranquille. Voilà les combats vont devenir de plus en plus corsés. Avec la cote qui monte. Là je suis quand même content de voir que je garde une grosse capacité offensive. J'avais bien un peu de marge. Vous avez vu sur les dégâts que j'ai calé au Xelor. Malgré le fait que j'ai pas pu caler mon combo comme j'aurais voulu. J'ai même pas pu bon à son cac. Mais malgré ça j'ai quand même réussi à placer mon kill. Donc c'est pas mal. C'est plutôt des bonnes nouvelles on va dire pour la suite des combats avec cette compo. Voilà j'espère que ce petit combat vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.